« J'espère que tu as pris une bonne contraception, à l'hôpital, des médecins dénoncent le harcèlement sexuel de leur supérieur. » Témoignages, dragues lourdes, gestes déplacés ou agressions sexuelles. Quelques jours après la prise de parole de l'infectiologue Karine Lacombe, de nombreux témoignages d'anonyme abondent. À l'époque, Juliette Astérisque est interne. « Mariée et enceinte, la jeune femme se méfie de ce praticien hospitalier qu'elle connaît de réputation, il était connu pour avoir harcelé plusieurs infirmières, explique-t-elle aujourd'hui. » Alors Juliette évite de le croiser. En vain, il n'arrêtait pas de me faire des allusions sexuelles. Un soir de garde, la jeune femme, en proie à de nouvelles remarques embarrassantes, décide de le confronter, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas de draguer une femme qui attend un enfant. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années lui rétorque, bravache, justement, ça m'arrange, car je suis sûre de ne pas te mettre enceinte. Des témoignages comme ça, il y en a l'appel, assure Lucie Astérisque, 29 ans, aujourd'hui médecin généraliste à Orléans. Il y a des hommes qui, par leur statut, se permettent de tenir des propos déplacés, ça le même, sur tel collègue ou même sur telle patiente, déclare-t-elle. Après la prise de parole de l'infectiologue Karine Lacombe accusant l'urgentiste Patrick Pellou de « harcèlement moral et sexuel », les langues se délient. « J'ai parlé de lui, mais ce que je cherche à dénoncer surtout, c'est une atmosphère générale », explique ce samedi au Figaro la chef de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, Paris. Si la spécialiste tient à souligner les avancées de ces dernières années, avec la mise en place de commissions vers lesquelles peuvent se tourner les personnels soignants en cas d'agression, elle déplore la persistance d'une « ambiance grivoise » dans plusieurs hôpitaux. « C'est comme si certains avaient un totem d'immunité et que la parole était décomplexée », explique Karine Lacombe. « Victoire Astérisque en a d'ailleurs fait les frais en tant qu'externe dans un hôpital breton, j'avais des propositions telles que « si tu passes dans ma chambre de garde à minuit, je ferai en sorte que tu dormes le reste de ta garde », raconte-t-elle. « Si évidemment, ces comportements ne se retrouvent pas partout, il y a des médecins géniaux et très bienveillants », tient à souligner Lucie, « il reste toutefois assez répandu », montre un sondage réalisé par l'Institut Ipsos en partenariat avec l'association « Donner des ailes à la santé », publié en mai 2023. D'après ce dernier, 78% des femmes médecins déclaraient d'avoir déjà été victimes de comportements sexistes, quand un tiers affirmait « avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement ». Comme le raconte Karine Lacombe, un jour, un patricien hospitalier titulaire de 45 ans apprenait à ma fille, alors externe, à faire une échographie à l'hôpital. Il était juste derrière, il s'est plaqué contre elle et lui a dit « J'espère que t'as pris une bonne contraception ». Après cela, la jeune fille n'a pas voulu le signaler à la direction et a décidé de quitter le service. « Il y a une omerta avec des médecins qui se sentent puissants, je ne compte pas le nombre de commentaires sur les tenues des femmes, ou sur leur corps », abonde Lucie. Cette dernière raconte, « Un jour, alors que j'étais en quatrième année de médecine, j'ai voulu poser quatre jours vacances ». Au cœur d'échange ou le, avec mon chef, il m'a dit que de toute façon, je n'étais bonne qu'à s'astérisque astérisque 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 et me faire b'astérisque astérisque 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 par des chirurgiens, détaille la jeune femme, encore marquée. Je suis sortie du service en pleurant. Si la médecin n'a pas été, agressée physiquement, la violence du propos l'a secouée, pendant plusieurs jours. Sur Internet, les internautes se sont donc emparés de l'affaire Patrick Pellou pour créer un mouvement hashtag METO-Hôpital. Des femmes y racontent, anonymement ou pas, des expériences vécues en tant que personnel soignant à l'hôpital ou en clinique. « J'ai été interne puis externe dans les années 90. J'ai vécu mon lot de gestes déplacés et d'agressions », raconte une première. Tandis qu'une autre alerte, externe puis interne à cheval sur les années 2010 à 20. À deux reprises, la main d'un chef s'est retrouvée sur ma cuisse sans que je ne sache ni pourquoi ni comment. Tellement sidérée que je n'ai même pas pu réagir. Et cela aurait pu être bien pire. D'après les syndicats et les spécialistes, ces anecdotes sont loin d'être nouvelles. « Ça fait des semaines, des mois, des années, qu'on essaie de faire sortir ça », a déclaré Emmanuel Haï, le président du syndicat internes Hôpitaux Paris auprès de nos confrères de BFMTV. On est au courant de certaines personnalités problématiques et malheureusement il y en a un certain nombre. Pour Karine Lacombe, si l'objectif n'est donc pas de lyncher des hommes en public ou même de les condamner, car il s'agit du travail de la justice, il faut faire changer les choses. Astérisque les prénoms ont été modifiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !